Réparer les vivants, ceux qui restent et qui souffrent, voilà le combat de Caroline Langlade, otage du Bataclan, cofondatrice de l'association d'aide aux victimes Life for Paris, une jeune femme ressortie, vivante, mais bien amochée, et qui témoigne pour la première fois dans un livre préfacé par François Hollande. Caroline Langlade est ce soir sur le plateau de CETAVOUF. Bonsoir Caroline Langlade. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir sur le plateau de CETAVOUF. Vous faites dans ce livre, sorti de secours, le récit poignant, terrible, de ce que vous appelez avec une sacrée dose d'humour noir, la putain de soirée que vous avez passée au Bataclan, enfermée avec 40 autres otages dans une loge de 7 mètres carrés, trois heures effroyables qui ont changé votre vie. Depuis ce jour, votre vie est rythmée, votre quotidien est rythmé par l'annonce des nouvelles attaques terroristes partout dans le monde. On imagine votre émotion à l'annonce de l'attaque de New York, la première sur le sol américain depuis septembre 2001. Oui. J'ai pensé tout de suite aux amis. J'ai un ami qui a été victime du World Trade Center il y a plusieurs années maintenant, à qui j'ai envoyé un SMS, qui m'a rassurée tout de suite avec une photo de lui et sa famille, pour me dire tout va bien. Mais oui, effectivement, à chaque fois on pense à nos proches, à nos amis, et puis on pense à toutes les personnes qui sont touchées et qui vont devenir des comme nous. Vous écrivez dans les premières pages le témoignage, « Personne n'est à l'abri d'être un jour victime d'un acte terroriste ». C'est aussi la raison pour laquelle vous témoignez aujourd'hui, pour ne jamais oublier et être mieux préparée si un jour ça recommence. Vous vous dites que ça peut recommencer ? Malheureusement, oui. En fait, il vaut mieux avoir conscience que ça peut recommencer, plutôt que de mettre ça de côté et de se dire que tout va bien et que tout est sous contrôle. Moi, je me rappelle juste après Charlie Hebdo avoir été très, très impactée par ce qui venait de se passer à l'hyper cachère. Charlie, j'avais l'impression de quelque chose d'énorme pour la première fois. Et puis, petit à petit, je suis repartie avec mes amis, boire des coups en terrasse, refaire des concerts. Tout ça a été derrière moi. Et puis, le 13 novembre, je me suis retrouvée dans l'œil de la tourmente. Et cette fois-ci, c'était pour vous. Vous expliquez comment vous avez appris à être toujours en mouvement, à vous délester du superflu, parce que vous vous sentez comme une cible mouvante. Alors, mon compagnon vous dirait que je ne me déleste pas tant que ça du superflu, parce que l'appartement est rempli de livres. Mais effectivement, sur moi, j'ai rarement trop de choses. Je suis toujours un peu vigilante de ce qui se passe. Et puis, j'ai toute ma vie dans mon téléphone. Votre téléphone, sur lequel vous avez écrit ce livre-là, entre deux rendez-vous dans un taxi, dans un café, la nuit, ce téléphone qui ne vous a pas quitté le 13 novembre 2015, ce soir-là où il vous a fallu un certain temps avant de comprendre, de réaliser ce qui se passait, à tel point que lorsque les premiers coups de feu retentissent, vous vous dites « c'est un happening, c'est un flash mob ». Jessie Huck, le chanteur d'Aigle of Death Metal, venait d'annoncer une grosse surprise, quelques minutes avant. Et je me rappelle m'avoir fait cette remarque dans ma tête, en me disant « mais ce n'est pas possible ». C'est terrible, quasiment un an après les attaques de l'hyper-cachère et de Charlie Hebdo, de faire ça dans cette salle de concert. C'est vraiment des cow-boys. Et en fait, non, c'était pour de vrai. Les spectateurs qui ressemblent à un champ de blé soufflé par le vent, qui se couchent sous les balles qui sont tirées. Vous allez ensuite entrer dans une loge avec 40 autres personnes. Vous allez passer trois heures. Avec quelques rares échanges de SMS avec vos proches, vous dites « pas de « je t'aime », pas d'adieu », « je dois sortir vivante ». Je me rappelle penser cette chose étrange, de me dire qu'il faut absolument, je suis désolée, je suis un peu émue, que mon compagnon sorte vivant, parce que mon père et ma mère ont deux autres enfants. Mon compagnon est fils unique. Et je veux absolument que mes beaux-parents puissent retrouver leur enfant. C'est obligatoire pour moi. Vivante, vous en sortez ce soir-là, mais terriblement amochée. C'est le terme que vous expliquez. Vous racontez dans ce livre « Les jours d'après », le retour à la réalité. Votre corps qui vous lâche. 10 kilos perdus en quelques jours. Un bégaiement apparu depuis les attentats. Des maux d'estomac terribles. Des troubles de l'appareil digestif qui ne vous quittent plus. Mais pour autant, vous n'êtes pas considérée dans un premier temps comme une victime. On vous refuse ce statut-là. On fait partie de ceux qui ont eu de la chance. C'est étrange de s'entendre dire par des gens qui n'ont pas vécu l'événement qu'on a de la chance. On a de la chance parce qu'on n'a pas été blessé par balle. Il y a cette fameuse distinction. Alors oui, on n'a pas été blessé par balle. On a été blessé dans notre chair, dans notre âme. On peut le voir sur des images neurologiques qu'il y a des traces du traumatisme. C'est tout cet impact du traumatisme qui va, pendant des mois, voire des années, avoir une répercussion sur le corps. Vous avez subi des examens neurologiques qui vous ont été prescrits par des médecins ? C'est un vrai parcours du combattant ou du combattu, je ne sais pas. Mais oui, effectivement, on doit tâtonner parce qu'on n'est pas vraiment guidé. On nous prend tout de suite en charge sur des soins psychologiques, mais pas du tout physiques. Quand vous appelez votre assurance le 16 novembre, vous vous entendez dire « Non, madame, vous n'êtes ni morte ni blessée. Vous pourriez avoir un peu de décence pour les vraies victimes. Vous êtes donc une fausse victime, Caroline. Il faut se battre avec ça. » Je pense que la réaction, elle n'est pas... Moi, je ne veux pas la juger. Je ne veux pas la juger parce que c'est une réaction hors normes face à une situation hors normes. Je pense que cette dame, elle a fait du mieux qu'elle pouvait à ce moment-là, mais effectivement, la claque est extrêmement violente. Je me dis « Mais je suis quoi ? » Je suis quoi ? Est-ce que je suis une victime ? Est-ce que je ne suis pas une victime ? Qu'est-ce que je dois faire avec tout ce truc dont je ne sais pas quoi faire ? Oui, c'est un vrai casse-tête. C'est tout l'objet de votre combat à la tête de l'association Life for Paris. Ne pas être juste considéré comme un témoin choqué qui s'écoute un peu trop. C'est ce que vous entendez aussi ? En fait, le vrai travail qu'on a mené, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire sur tout ce qui est de la mémoire pour ne pas oublier les personnes qui ont disparu. Mais moi, je m'attache vraiment à accompagner, à aider, à réparer ceux qui restent, qu'ils soient familles de victimes décédées, blessées physiques ou blessées dits psychologiques et les blessures invisibles. Vous évoquez aussi la douleur de votre père qui explique que le 13 novembre, il a pensé pendant ces trois heures d'attente que sa fille était morte. Je l'ai abandonnée. J'ai cru qu'elle avait été assassinée. Je l'ai enterrée. Cette souffrance-là n'est pas prise en compte non plus ? Aujourd'hui, elle n'est pas reconnue. On a eu cette bataille par rapport au nouveau poste de préjudice qui devait être reconnu auprès du fonds de garantie. Le préjudice d'attente et d'inquiétude ? Pour les proches qui n'ont pas été reconnu, pour les proches de victimes non décédées. Pourtant, cette souffrance, elle est là. Mon papa a été gravement impacté par ce qui s'est passé. Il s'en est énormément voulu. Derrière, il y a eu une grosse dépression et puis il y a eu cette distance qui s'est créée entre nous deux parce qu'on était dans cette douleur sourde. On n'arrivait plus à communiquer correctement. J'ai retrouvé mon papa maintenant et j'en suis très heureuse. J'imagine pour lui la violence que ça a dû être d'accepter que son enfant était mort et finalement son enfant n'est pas mort. C'est un tourbillon. Vous en parlez aujourd'hui ? On essaye de ne pas en parler trop. Moi, j'en parle beaucoup parce que de par mon activité associative, je n'ai pas pu faire autrement pendant ces deux années. Mais là, je pense que c'est bien qu'on puisse retrouver d'autres sujets plus légers. Cette souffrance, vous l'évoquez dans votre discours prononcé un an après les attentats du 13 novembre en présence du président François Hollande. Ce grand pays-là, nous étions des centaines de connus au milieu de l'église d'un connu. Un livre d'histoire normale comme tous ceux qui l'église nous ont dit. Ce soir-là, pourtant, les corps se sont emmêlés, enlaissés, accrochés, attrapés pour ne faire plus qu'un, un seul humain, un autre humain, une amitié. On ne se prépare pas à l'horreur, elle s'impose à vie. Il nous reste aujourd'hui à reposer avec elle dans nos vies. Car si ma vie continue pour chacun de vous, elle ne les a pas approuvues. Laissez-nous nous guérir, soyez patients, indulgents. Nous apprenons encore à grunter nos démons, nos vides, nos peurs et nos histoires. Vous demandez à ce qu'on soit patient parce que tout autour des victimes, on a tendance à exiger d'aller mieux et d'aller mieux très vite. La temporalité, elle n'est pas la même pour tous, on s'en rend compte. Elle n'est pas la même pour la justice, pour la société, pour les victimes. Après, ce n'est pas de l'impatience, mais je pense qu'il y a un peu de projection qui est faite de la part des gens extérieurs de se dire « Allez, ils peuvent dépasser ça parce que si jamais un jour ça me touche, je veux me dire que moi aussi je pourrais le dépasser. » Évidemment, votre témoignage est très émouvant. On vous écoute ce soir avec beaucoup de peine et de douleur parce que vous avez vécu quelque chose que nous, nous n'avons pas vécu et qui vraiment se partage difficilement. On voit sur l'image le discours que vous avez prononcé c'était à la mairie du 11e arrondissement. François Hollande est à côté de vous et c'est une circonstance un peu exceptionnelle parce que le président de la République qui est maître de tout, c'est normal, là va rester muet pendant toute cette cérémonie et c'est parce que vous l'avez demandé. Je crois que ses collaborateurs ont eu du mal à accepter l'idée que le président de la République se rende à une manifestation officielle ne disent rien mais quand vous l'avez demandé à lui il l'a accepté. Je voulais parler justement du président de la République parce que le président de la République quand il inaugure son mandat évidemment il ne sait pas il ne peut pas savoir qu'il va être projeté à la place qui est la sienne dans cette horreur des attentats. Et François Hollande a montré tout au long de cette année 2015 puis même après à la fois de l'humanité de la sensibilité aussi une détermination dans la prise en compte des problèmes particuliers que pose le terrorisme dans une société comme la nôtre. Quand l'attentat se produit à Charlie Hebdo vers 11h30 on est le 7 janvier 2015 Patrick Pelou téléphone à François Hollande et François Hollande se rend tout de suite aux abords de Charlie Hebdo et il se rend tout de suite aux abords de Charlie Hebdo malgré ce que lui disent les responsables de sa sécurité. C'est de la folie d'y aller. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu un attentat il peut y avoir d'autres gens qui commettront un attentat n'y allez pas. Et François Hollande a tenu à y aller ce qui témoigne quand même d'un certain courage peut-être aussi d'une forme d'inconscience mais on est courageux souvent que quand on est inconscient et François Hollande aura ces mots-là trois quarts d'heure après l'attentat qui s'est produit. On l'écoute. Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie qui vient d'être commis ici à Paris contre un journal un journal c'est-à-dire l'expression de la liberté contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées et pour avoir justement cette liberté que la République protège. On verra François Hollande bouleversé à plusieurs reprises ensuite on le verra notamment le soir du 13 novembre 2015 le Stade de France le Bataclan les terrasses à Paris et un François Hollande là il est minuit à l'Elysée déstabilisé par l'événement. Au moment où je m'exprime des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne il y a plusieurs dizaines de tués il y a beaucoup de blessés c'est une horreur c'est une terrible épreuve qui une nouvelle fois nous assaille. On le sent troublé évidemment et j'ai voulu vous montrer aussi ces réactions après l'attentat qui s'est produit à Nice le 14 juillet 2016 puis l'attentat dont a été victime le père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray quelques jours après et là aussi on voit un président de la République ému au plus profond de lui-même par ce qui s'est passé. L'horreur de nouveau vient de s'abattre sur la France. À Nice cette nuit un camion a foncé sur la foule un prêtre le père Jacques Hamel un homme plein de bonté a été sauvagement assassiné. On entend la voix qui se brise. François Hollande a été actif contre le terrorisme il a décidé d'action internationale pour lutter contre le terrorisme et voyez ce type de 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 situation de circonstance place là le président de la République exactement dans ce qui est sa première responsabilité. Eh bien malgré une gestion positive de cette situation François Hollande a été balayé les gens n'ont plus voulu lui renouveler la confiance lui accorder même la possibilité de faire un nouveau mandat et c'est un François Hollande quelle qu'était sa gestion du terrorisme qui a été obligé de tirer un constat négatif de ces cinq années passées à l'Elysée on l'écoute. Aujourd'hui je suis conscient des risques que ferait courir une démarche la mienne qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Vous racontez à quel point la présence de François Hollande vous a été tout à fait indispensable son humanité ? Oui en dehors de tout jugement politique voilà totalement pour moi ça a été la personne forte humaine qui a été capable de faire preuve d'écoute et réellement je l'ai vu prendre le temps avec les personnes qui avaient été victimes les familles d'écouter ce qu'elles avaient à lui dire des gens qui s'effondraient en larmes dans ses bras de les tenir de les serrer fort et de le faire pour de vrai en fait moi ça m'a énormément touchée. C'est injuste qu'on ne lui rende pas justice de ce point de vue-là sur ce domaine-là ? Je pense que le temps lui rendra justice je pense que le temps lui rendra justice pour moi il y a eu un défaut de sémantique en fait on a parlé du président normal pour moi c'est un président humain qu'on a eu et je pense qu'on a eu un très grand président humain Caroline Langlade vous étiez journaliste vous avez décidé d'arrêter ce métier après l'attentat vous revenez beaucoup sur le rôle de la presse dans votre livre et notamment sur le comportement de certains journalistes qui vous a choqué qui était choquant vous racontez le harcèlement la pression la responsabilité qu'on vous met d'office sur les épaules notamment cette scène dès le lendemain de l'attentat une collègue journaliste qui vous appelle et qui vous ordonne de témoigner tu dois parler les gens ont besoin de savoir tu n'as pas le droit d'être égoïste c'est un devoir vous avez refusé de prendre la parole c'était trop violent c'était pas le bon moment déjà c'était pas le moment pour moi je réalisais déjà pas du tout ce qui venait de m'arriver en fait je ne voulais pas le croire et puis c'était mon histoire je crois qu'on a été dépossédé dès le début en fait de tout ce qui s'est passé c'est très rude c'est ce que je raconte dans le livre au moment où on franchit le Bataclan il y a cette espèce d'impression à la fois d'être soulagé parce qu'on est libéré et en même temps de ne pas vouloir en sortir parce que tant qu'on est à l'intérieur c'est notre histoire et c'est pas la grande histoire avec un grand H en fait vous avez compris que certaines victimes témoignent dès le lendemain et sur tous les plateaux télé s'exprimer la temporalité elle est différente pour chacun moi je ne juge pas il y a des gens qui l'ont fait tout de suite mais qui ne peuvent plus le faire du tout aujourd'hui qui ont été marqués notamment par la façon où des journalistes se sont comportés moi j'ai des amis qui ont eu carrément des équipes de télé qui ont fait le pied de grue pendant 4 jours en bas de chez eux qui sonnaient à l'interphone à n'importe quelle heure du jour et de la nuit pour leur parler vous parlez aussi de la violence du jugement notamment du jugement des journalistes qui se permettent d'avoir une sorte de hiérarchisation des victimes comme ce journaliste qui vous balance en pleine interview mais vous c'est pas pareil vous n'êtes même pas blessé ou alors cette autre journaliste qui est aussi une victime de l'attentat du Bataplan et qui dit en vous hurlant dessus je suis plus victime que toi moi j'ai pris des balles et vous concluez en disant ben voilà c'est ça le monde merveilleux des victimes ça existe cette comparaison entre victimes ? ça existe heureusement pas beaucoup ça existe avec des gens qui sont pas dans notre association déjà parce que nous on veille énormément à ce qu'on soit une communauté qu'il n'y ait pas de jugement qui soit apporté sur chacun après malheureusement on ne peut pas faire autrement il y a une espèce de revendication un peu malsaine un peu morbide oui un peu morbide vous avez décidé de quitter après deux ans d'un dévouement total à la cause des victimes du Bataclan la présidence de Life for Paris pour vivre pour vous mais vous dites l'insouciance elle ne reviendra jamais j'ai appris à vivre sans j'ai laissé ce soir-là une part de moi-même que j'ai pensé d'abord être une veste que vous avez retrouvée que j'ai retrouvée et puis finalement en la retrouvant je me suis rendu compte que ce n'était pas une veste c'était cette partie de moi l'aspect naïf la petite fille qui a toujours 20 000 projets qui est toujours impatiente de fêter son anniversaire suivant et cette petite fille elle n'existe plus chaque matin je me lève en me demandant si cette journée va être la dernière c'est une autre belle façon de vivre la vie je sais que chaque jour je dois continuer à me battre contre moi-même contre mes peurs contre mon corps qui me maltraite et contre ma tête mais regarder Paris se relever doucement me donne l'espoir dont j'ai besoin oui aujourd'hui il fait beau oui je suis habitante du 11ème et je crois que ce qui a été le plus douloureux pour moi ça a été de voir le marché d'Aligre vide de voir les rues la rue de Charonne vide ça ça a été horrible pour moi c'était ma ville c'était mon coeur à moi mes veines, mon sang et donc le revoir, revivre oui ça c'est beau sorti de secours c'est votre témoignage chez Robert Laffont préfacé par François Hollande merci beaucoup Carole Langlade d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous si vous voulez vous pouvez rester avec nous c'est vous qui choisissez avec plaisir merci beaucoup merci beaucoup